On reste dans le corps féminin, avec le diable qui se niche là, il en sera question aussi, il en sera question aussi de tous les fantasmes masculins sur le corps de la femme. Puisqu'à puis je repose, on reviendra sur l'approche érotique du corps, parce que c'est vraiment l'approche du corps réel. Comment rendre compte de ça ? Comment rendre compte de l'expérience de la rencontre sexuelle ? Comment rendre compte de ce que le corps possède en lui, de corporealité qu'il dépasse ? Oui, il y aura de ça, il y aura de là, du corps réfléchissant sur lui-même. C'est curieux de dire ça, c'est pas la pensée sur le corps, c'est comment est-ce que le corps se vit ? Comment est-ce qu'il y a des corps utopiques qui accompagnent notre corps ? Comment est-ce qu'on imagine son corps, ce qui vient doubler son corps propre ? Il y a des choses comme ça, et comment on imagine le corps de l'autre ? Oui ! Et puis donc dans cette exposition, il y a bien sûr des deux pauvres, des outre-monde, des Aléchins, des Victor Hugo. Et puis il y a des découvertes, je veux dire que je ne connaissais pas Masculin, qui a passé sa vie après avoir été traumatisé par l'assassinat de son père par sa mère, à errer dans les rues, habillé en femme, et à dessiner sans jamais avoir appris le dessin, des paysages, en particulier urbains, mais pas seulement, où il n'y a absolument aucune âme qui vive. Voilà, c'est une photo. Il n'y a pas âme qui vive, c'est désert, on ne peut même pas dire que ça attend une présence humaine, c'est à la place d'une présence humaine, ça fibre un peu, mais peu. C'est là un paysage un peu dévasté. Là sur celui-là, il n'y a même pas de feuilles. Voilà, tout a sombré dans ce qu'on appelle l'effondrement. C'est-à-dire que par rapport au monde, il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est cassé en soi, qui s'est effondré et dont on rencontre. On est vraiment dans l'art thérapique d'une certaine façon. Cette question, c'est une femme catalane dont j'ai oublié le nom. Torla, Josepha. Voilà, Josepha Torla, qui pose la question d'où est-ce que ça vient quand on est inspiré. Pour elle, c'est un art médiumnique. Est-ce que ça vient d'ailleurs ? Est-ce que ça vient du plus profond de soi ? Est-ce qu'elle est dans la transcendance ? Mais la transcendance, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être la tension de l'immanence vers ce qui nous dépasse. Est-ce que ça désigne quelque chose d'extérieur ? C'est possible. Est-ce que ça désigne quelque chose d'intérieur qu'on appelle l'inspiration ? C'est possible aussi. Je ne vais pas entrer dans les querelles de Dieu ou pas Dieu. Mais elle, elle touche, en attribuant peut-être à l'extérieur, quelque chose de profond qui va au-delà de notre humanité et qui nous regarde là, qui nous regarde et qui nous interroge. C'est vraiment... C'est une découverte pour moi, je ne sais pas si elle a déjà été exposée. C'est le plus franche que non. Et avec tous ces portraits médiumniques, c'est un art qui remonte... Enfin, il y a eu pas mal de photographies aussi et de portraits médiumniques au XIXe. Est-ce que tous ces oiseaux incarnassiers, est-ce qu'il y a qu'eux qui peuvent avoir véritablement accès au corps ? Alors que nous, on tourne autour, on croit en parler directement, mais ce n'est toujours qu'en indirect. Et peut-être que ceux qui bêtent ce corps à coups de bec, peut-être qu'il y a qu'eux qui peuvent atteindre la chair. Parce que ce qui est très intéressant, ce qui est très fort, c'est qu'on n'est pas dans le corps pour autrui, on n'est pas dans le corps montré. On est dans la chair dans cette exposition. Et dans ce séminaire, on va essayer d'être dans la chair, c'est-à-dire la perception intime du corps, intime de son propre corps, intime du corps de l'autre. Peut-être qu'on l'a, on rejoint le corps propre, on est peut-être même plus tout à fait dans les métaphores. Peut-être est-ce que c'est une façon véritablement d'habiter son corps et d'habiter le corps de l'autre. Alors, je ne dis pas qu'il faut le becter. Mais comment rendre compte de cette intime ? Vous savez, l'intime, c'est cette perception indicible de soi et de son corps. Comment est-ce qu'on peut rendre compte, des fois, avec ses amis intimes, ses amours intimes, ses thérapeutes intimes ? On peut des fois en rendre compte un peu, mais de toute façon, le profond du corps dans sa chair, on ne peut jamais complètement en rendre compte. ... ... ...